L'exoplanète Gliese 580C se trouve à 200 000 milliards de kilomètres de la Terre. Au bout d'un quart de siècle, on a découvert et reconnu environ 1000 exoplanètes. On a le choix pour changer de Terre, mais c'est assez long. Deux petites informations astronomiques. Une année lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. Je vais calculer cette distance. 300 000 kilomètres par seconde, fois 60. On peut trouver combien elle parcourt pendant une minute. 40 fois 60, pour trouver combien elle parcourt pendant une heure. Fois 24 par jour, fois, disons, 365. Égal. Une année lumière, c'est environ 9,46 fois 10 puissance 12 kilomètres. Si on arrondit 9,4, on arrondit à 10. 10 puissance 12, c'est 10 puissance 3, fois 10 puissance 9. On trouve une façon facile à retenir une année lumière de 10 000 milliards de kilomètres. Ça, c'est notre première information. La deuxième information, c'est que les astronomes utilisent une autre mesure. Une unité astronomique. Une unité astronomique. C'est quoi ? C'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Transformer un kilomètre. 11,5 fois 10 puissance 8 kilomètres. Voilà pour les infos. En avril 2007, une équipe internationale d'astronomes a peut-être découvert une planète habitable. Elle se trouve en dehors de notre système solaire. En dehors. Ça, c'est le système solaire autour du Soleil. A une distance de 5,5 années-lumière. Et cette planète tourne autour d'une étoile. L'étoile est appelée Gliese 581. Vous imaginez la planète qui tourne autour de cette étoile. Gliese 581. Il paraît que la température au Soleil est comprise entre 0 degrés Celsius et 40 degrés Celsius. Donc, si cette planète possède de l'eau, celle-ci se trouve à l'état liquide. Mais de nombreuses incertitudes demeurent. Pour espérer étudier ces mondes lointains, il faudra encore attendre. Ce n'est qu'en 2025 qu'une mission est envisagée. Alors, quelles questions on peut se poser ? Première question. La frontière du système solaire, celle-là, se trouve à 94 unités astronomiques de la Terre. La Terre étant quelque part par ici. Donc, de la Terre jusqu'à la frontière du système solaire. Les sondes actuelles qui sont envoyées dans l'espace avancent à la vitesse maximale de 80 000 km par heure. Combien d'années, au minimum, leur faut-il pour quitter le système solaire ? Le temps s'obtient en divisant la distance par la vitesse. La distance, cette distance pour quitter le système solaire, c'est 94 unités astronomiques. Donc, je vais multiplier par 1,5 fois 10 puissance 8 km égale. Le résultat qu'on trouve ici, ça va être le résultat en R, bien sûr. On a 94 fois 1,5 divisé par 8, multiplié par 10 puissance 4. 8 moins 4, ça fait 4. Entrée, ça nous donne 176 250 R. Bien sûr, on va transformer ça, d'abord les heures qu'on transforme en jours, divisé par 24, et encore 365 pour trouver les années. 20,11 environ années. Voilà le temps qu'il faudrait à ces sondes spatiales actuelles pour arriver près de la planète qui tourne autour de Gliese 5801. Cette planète n'a pas de nom encore. Environ 20 années. Les sondes de Voyager 1 et Voyager 2, lancées en 1977, approchent de la frontière du système solaire. C'est en 2015 environ que Voyager 1 devrait l'atteindre. Combien de temps lui faudra-t-il au minimum pour atteindre l'étoile Gliese 5801 ? De nouveau, on va diviser la distance par la vitesse. La distance, donc 20,5 à la lumière, c'est-à-dire multipliée par 9,46, fois 10 puissance 8, parce qu'on divise 10 puissance 12 par 10 puissance 4. Là, il y a 80 000 km. Toujours la même vitesse de notre sonde. 10 puissance 8. 8 puissance 8 égale, ça c'est la distance qu'on a en heure, on divise par 24 pour avoir distance un jour, et on divise par 365, distance, temps, pardon, en année. 276.726 années. 276.726 années. Autant dire, beaucoup. Moral, essayons de préserver notre planète. L'exercice que je vous ai proposé est apparu dans un manuel de troisième en 2008. Cinq ans après, en 2013, je fouille sur Internet et je trouve un article du Figaro du 11 juillet 2012 que je vais vous lire. Une astronome française, Rosine Lallement, 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 Oui, c'est comme ça qu'on écrit, pense avoir récupéré le signal correspondant au franchissement de la frontière entre notre système solaire et le milieu interstellaire. Ce serait le premier objet humain à franchir cette limite. Le premier objet humain à franchir cette limite. Après 35 ans de pérégrination, la sonde Voyager 1 semble avoir quitté notre système solaire. La sonde semble avoir franchi la frontière, ce qu'on appelle l'héliopause. Rosine Lallement, astronome à l'Observatoire de Paris, en est convaincu après avoir reçu un jeu de données inédit provenant de cette bouteille à la mer spatiale lancée en 1977. La NASA devrait confirmer la nouvelle très prochainement. Elle avait déjà annoncé fin juin que la sonde arrivait aux confins du système solaire. Le moment est émouvant dans la mesure où c'est la première fois qu'un objet fabriqué par l'homme quitte le système solaire. La première fois qu'un objet fabriqué par l'homme quitte le système solaire. Étudions un peu ce schéma. Le soleil avec toutes les planètes. Héliosphère, c'est la zone d'influence du soleil, c'est-à-dire l'attraction gravitationnelle. Et au bord, c'est ce qu'on appelle l'héliopause. Héliopause, c'est la limite de l'héliosphère. Elle est épaisse de 0,6 unité astronomique. Donc, ce n'est pas rien. Constatez, ici, il y a des vents interstellaires. Il y a l'espace interstellaire. Et puis, il y a les deux sondes. Une, Voyager 1, et Voyager 2. Première, 825 kg. Deuxième, 722 kg. Qui sont parties ? Elles sont parties. Il y a, voilà, ça fait jusqu'à aujourd'hui en 2013. Le 5 octobre. 36 ans. Environ. Voyager 2. Et elle est à 98 unité astronomique de la Terre. Jusqu'à présent, Voyager 1, baigné, comme la Terre, dans le gaz dégagé par le Soleil, mieux connu sous le nom de vent solaire. Ce nuage de matière, dilué, qui nous entoure, aussi appelé héliosphère, définit les contours du système solaire et nous protège des particules cosmiques, des protons et des électrons envoyés dans l'espace à des vitesses proches de celle de la lumière par l'explosion d'étoiles en fin de vie appelées supernovae. Conséquence, plus la sonde Voyager s'approchait du bord de ce nuage, plus elle était frappée par les particules cosmiques qui passaient au travers du filtre. Le phénomène, le 7 mai 2012, s'est brusquement accentué. Le 7 mai 2012, le flux de particules cosmiques s'est brusquement accentué. Il y a un sursaut d'intensité, puis une stabilisation, début juillet. Cela ne peut correspondre qu'au franchissement de la frontière entre notre système solaire et le milieu stellaire environnant, assure-t-elle notre astronome. La théorie prévoyait à cet endroit une fine zone de turbulence appelée héliopause, qui est compatible avec les mesures héliopause. Pour Gérard Bellemont, chercheur au laboratoire de physique des plasmas de l'école polytechnique, il s'agit, en n'en pas douter, d'une très belle traversée de frontières. Évidemment, 2,6, ça peut être des milliers de particules. L'unité n'est pas marquée sur ce graphique. La sortie du Voyager 1 du système solaire, si elle est confirmée par les instruments de mesure de la NASA, nous permettra d'avoir enfin une idée précise de sa taille. « Nous ne savions pas exactement où était située héliopause », explique Vincent Tatichev, spécialiste de rayons cosmiques au CNRS. On sait désormais qu'elle ferait environ une demi-unité astronomique du Soleil, environ 0,5, 0,6 d'épaisseur, c'est-à-dire environ 75 millions de kilomètres. 75 millions de kilomètres. Et qu'elle serait située à 120 unités astronomiques de la Terre. Pour donner une idée de cette distance, il faut s'imaginer que la lumière émise par le Soleil met plus de 16 heures à la parcourir. Vérifions cette information, est-ce que la lumière émise par le Soleil met plus de 16 heures à parcourir cette distance de 120 unités astronomiques ? 120 fois 1,5 fois 10 puissance 8 km, la distance, divisé par 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière, multiplié par heure sur 3600 pour trouver le résultat en heure, vu qu'une heure égale à 3600 secondes, égale. J'explique les calculs méthodiquement. Je préfère, calculer à la main, 12 fois 1,5 sur 3 fois 36. J'ai extrait que les nombres qui ne sont pas puissance de 10, fois, au numérateur, 10 puissance 8 fois 10, ça fait 10 puissance 9. Et au dénominateur, on a 5,0, 10 puissance 5 fois 10 puissance 2. La procteur, c'est 2,0. La partie qui est avant les puissances de 10, je simplifie, 10 par 3, ça fait 4, 4 fois 1,5 sur 36. Je simplifie encore une fois, 4 fois 1,5 ça fait 6, 6 sur 36, ça nous fait 1 sur 6. Vous avez suivi ? Je reprends, 6 sur 36, ça fait 1 sur 6. Ici, 5 plus 2, 7, 9 moins 7, 2. 10 puissance 2, c'est-à-dire 100. 100 diffusés par 6, évidemment, c'est environ 16 heures. Voilà, 100 calculettes. Mais parfois, la calculette est indispensable. Oui, ils avaient raison. La lumière doit parcourir 16 heures pour sortir du système solaire. 16 heures. Je rappelle que de la Terre jusqu'au Soleil, il n'y a que 8 minutes lumière. Autrement dit, la lumière parcourt 8 minutes. Pendant 8 minutes, elle arrive du Soleil à la Terre. Finalement, la sonde va maintenant poursuivre sa route à la vitesse de croisière. Plus de 60 000 km par heure. Remarquez, par rapport, avant c'était 80 000 km par heure. Elle va suivre tout ça dans le nuage interstellaire qui nous entoure. Elle va ainsi mesurer précisément la nature et l'intensité du rayonnement cosmique qui nous était masqué, en partie, par l'héliosphère. Se réjouit Vincent Tatishev. Dans quelques années, Voyager 2, envoyé la même année que sa jumelle dans une autre direction, la rejoindra dans le grand inconnu. Si ce voyage vous a un peu sidéré, si vous a étonné, si vous a donné un peu le goût de l'astronomie, alors j'ai atteint mon but. Sous-titrage Société Radio-Canada